Les sols, c'est un assemblage de particules solides, minérales, de matières organiques qui sont organisées les unes par rapport aux autres avec des matériaux qui vont servir de ciment entre les éléments les plus grossiers. Ces ciments, c'est l'argile, c'est la matière organique, c'est les oxydes, les hydroxydes de fer, etc. Donc, cette structure, suivant la nature des sols, ce qu'on appelle la texture, la répartition entre le sable, l'argile, etc., cette résistance va être plus ou moins grande quand on va mettre ces sols en contact avec de l'eau. Et donc, c'est ça qu'on appelle la stabilité structurelle. Alors, l'érosion des sols cultivés en particulier, c'est l'entraînement d'une partie de ce sol, donc des particules de terre qui sont à la surface par l'eau, suite aux pluies fortes qui ruissellent à la surface du sol. Donc, c'est une perte de terre, de sol, et aussi un entraînement de tout ce qu'il y a avec les particules de sol, donc les polluants, les traitements aussi, les produits phytosanitaires qui peuvent être absorbés sur les particules de sol qui sont emportés avec. Le sol se forme très, très lentement à partir des matériaux géologiques. C'est des milliers, voire des centaines de milliers d'années. L'érosion peut, en quelques heures, ou en quelques années d'événements répétés, emporter plusieurs centimètres de sol qui ont mis des millions d'années à se former. Donc, cette couche superficielle, la terre arable, elle est vraiment précieuse, et on considère que c'est une ressource non renouvelable à l'échelle humaine, à l'échelle de temps à court terme. Donc, c'est très, très important de la protéger. Alors, il y a deux problématiques un petit peu différentes vis-à-vis de l'érosion des sols. Il y a les conséquences en place, donc la perte en terre en elle-même, qui va être néfaste et réduire progressivement la productivité des sols, et même leur existence même. Dans certains cas, on travaille en Tunisie sur des sols qui sont en train de disparaître parce que la terre arable est mince et se trouve positionnée sur des couches dures de grès qui apparaissent nues à la surface du sol. Une fois qu'on arrive à ces sols nus, il n'y a plus aucun espoir de pouvoir cultiver et récupérer ces sols un jour. Donc, c'est vraiment quelque chose d'irréversible et qui conduit, in fine, à la désertification dans certaines régions. Et puis, la deuxième problématique qui est plus celle, je dirais, de nos climats tempérés avec des cultures industrielles, c'est les conséquences avales de l'érosion des sols. Parce que dans beaucoup de cas, on a des sols suffisamment épais avec des taux d'érosion qui sont malgré tout assez faibles, qui donc ne menacent pas directement les sols à court terme. Par contre, ces matériaux érodés, ils vont polluer les territoires avales et polluer les eaux en particulier par la turbidité. Donc, c'est la présence des particules fines dans l'eau en elle-même qui est un problème pour la distribution d'eau potable, pour la pisciculture, pour la qualité des eaux de rivière. Et puis, tout ce qui est entraîné avec les particules de sol, c'est-à-dire tous les produits phytosanitaires, les engrais. Alors, on connaît bien le problème des algues vertes, par exemple, en Bretagne, qui est directement lié au fait qu'avec le ruissellement et l'érosion des sols, sont entraînés l'azote et surtout le phosphore qui est absorbé sur les particules, qui va permettre le développement des algues vertes et l'eutrophisation des milieux en aval. Mais le plus grave pour moi, c'est aussi tout ce qui est produits phytosanitaires qui sont apportés sur les sols et qui peuvent être très, très rapidement emportés par l'érosion s'il y a une pluie qui intervient dans les quelques jours après un traitement. Donc, on a mesuré des concentrations en produits phytosanitaires qui sont des milliers de fois supérieures au seuil toléré pour l'eau potable juste après des événements érosifs consécutifs à des traitements des sols. Dans des parcelles de blé de grandes cultures et dans des parcelles de vignes également. Donc, la problématique principale de l'érosion en région langue de Sienne, c'est en fait plutôt la pollution des eaux à l'aval. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, en fait, le principal enjeu sous nos climats, c'est éventuel, enfin, c'est surtout par rapport à des aspects environnementaux, mais pour l'agricteur lui-même, souvent, on associe érosion, fertilité. Du coup, tu penses que ça, c'est un enjeu important ou pas ? Alors, comme je l'ai dit, c'est un enjeu, la relation érosion-fertilité qui est très importante dans beaucoup de pays du Sud, beaucoup de pays tropicaux ou des pays à arines, semi-arines. Chez nous, c'est un enjeu un petit peu moins important, mais qui n'est pas négligeable localement. C'est-à-dire qu'on a des taux d'érosion qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de tonnes par hectare et par an en moyenne. Ça correspond à plusieurs millimètres de sols qui sont apportés chaque année. Et au final, ça va avoir des conséquences sur la... Nous, on considère que la durée de vie des sols, elle est limitée dans le temps si on a des taux d'érosion aussi forts. Donc localement, il y a des parcelles qui vont devenir très, très peu productives. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autres améliorations des pratiques et de l'agriculture qui ont masqué un éventuel effet sur la limitation des rendements ou de la productivité des sols. Donc jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'on ait vu... Enfin, il n'y a pas énormément de résultats qui mettent clairement en évidence cette relation érosion-perte de rendement. Mais on sait qu'à terme, forcément, c'est une menace quand même qui existe. Dans la mesure où on arrive à un plateau, on a développé toutes les autres améliorations possibles pour le rendement. Donc on a masqué un petit peu cet effet jusqu'ici, mais il y a des chances qui se révèlent aujourd'hui. Ceci dit, il y a des cas extrêmes aussi, même en vigne où on a vu des taux d'érosion avec des ravines qui allaient jusqu'à déchausser des pieds de vigne où là, c'est vraiment une perte pour la production. Alors, dans le projet Ecosfix, on travaille donc sur le rôle des racines vis-à-vis des services écosystémiques. Et l'un des rôles des racines qu'on étudie, c'est la fixation du sol, donc le maintien en place du sol par les racines, le rôle que jouent les racines pour protéger contre l'érosion des sols. Donc comme moi, je travaille sur l'érosion des sols, dans ce projet-là, on travaille sur les aspects physiques du sol, résistance, structure du sol, et interaction avec les racines pour diminuer les phénomènes d'érosion. N'importe quel type de racines ? Alors, il y a deux types de racines principaux. Il y a les racines fines superficielles qui vont protéger vraiment la surface du sol contre l'entraînement des particules par le ruissellement. Et puis il y a les racines de structure, les racines plus grosses, qui vont maintenir les horizons de sol plus en profondeur, donc éviter les glissements de terrain et les mouvements de masse. Donc moi, je travaille plutôt sur l'aspect érosion de surface, et donc c'est plutôt les racines fines qui vont jouer un rôle. Et dans ce sens-là, ça va plutôt être des espèces herbacées ou arbustives, plutôt que les arbres qui vont, eux, fixer le sol en profondeur. Mais bon, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, parce qu'il y a des interactions entre les deux aspects. Justement, parce que souvent, quand on parle d'arbres qu'on va mettre dans les parcelles, on dit, voilà, ça va stabiliser les sols. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que vraiment on a des connaissances là-dessus, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qui est palpable aujourd'hui, au niveau de l'état d'avancement des connaissances ? Ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. C'est-à-dire qu'on sait que les racines de structure, les arbres, peuvent fixer le sol en profondeur. Par contre, vis-à-vis des phénomènes d'érosion hydrique liés au ruissellement superficiel, ce n'est pas du tout évident que des arbres seuls, ou en eux-mêmes, aient un rôle très très important vis-à-vis de ça. Des plantations d'arbres en ligne, dans le sens de la pente, s'il n'y a pas une végétation au sol, ou une strate herbacée ou arbustive, ou des résidus qui sont laissés en place, ne vont pas forcément protéger les sols contre l'érosion hydrique. Et comment, d'après toi, ça pourrait contribuer ? Là, tu parles de deux choses. Il y a les arbres d'un côté, la couverture. La contribution des arbres au maintien, ou à jouer un rôle contre l'érosion des sols, est-ce qu'elle est vraiment importante par rapport au reste ? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore bien. Donc on cherche à mesurer le rôle relatif, respectif, des arbres et du reste de la végétation et de la couverture du sol. C'est un des objectifs qu'on poursuit dans ce projet-là. Alors, il y a un effet indirect aussi des arbres, de toute végétation, c'est les restitutions de matière organique au sol, qui vont avoir un effet indirect, en plus de l'effet racine, c'est un effet apport de matière organique qui va améliorer la structure et ce qu'on appelle la stabilité structurelle du sol. Donc c'est une des choses que je mesure dans ce projet-là, sur l'ensemble des sols qu'on étudie. On a mis au point un test pour mesurer la résistance des agrégats du sol, des mottes, de terre, à l'action de l'eau. Donc plus ils sont stables, on mesure une stabilité structurelle, plus ils vont rester cohésifs quand il va y avoir de la pluie et du ruissellement sur le sol et donc ils vont résister à l'eau. Un noyer tardu. Je suis sûr que vous aurez le fondu. Alors on a déjà traité depuis le début du projet l'ensemble des échantillons à des différents sites sur lesquels on travaille. Donc en France, à Restin-Clier, au Costa Rica et au Laos. Et on a à chaque fois testé les différentes modalités d'agroforesterie et puis aussi les échantillons de surface et de profondeur. Parce qu'il y a un effet assez courant qui est un contraste surface-profondeur lié à la présence de matières organiques en surface qui améliorent la stabilité. Et donc les résultats qu'on a pour l'instant, d'une part, ils confirment des choses qu'on connaissait déjà sur le rôle de la matière organique. Donc les échantillons de surface sont toujours plus stables que les échantillons de profondeur. Entre les différents sites, il y a des grosses différences de stabilité qui sont liées à la nature du matériau, du substrat, du matériau géologique, qui fait que les matériaux ne sont pas identiques. Et puis on a un troisième effet qui est lié au traitement agroforestier avec des effets qui sont plus subtils à détecter mais qu'on voit quand même en particulier là où il y a des restitutions organiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, des feuilles d'arbres qui tombent là où la matière organique est un peu plus élevée parce qu'il y a de l'herbe aussi au sol, on a des meilleures stabilités structurelles. Et c'est important d'avoir, par exemple, moi je pense en agroforesterie où on va avoir des racines en profondeur, est-ce que c'est important d'avoir une stabilité structurelle y compris dans des zones profondes ? Alors pour nous au départ, la stabilité structurelle c'est effectivement plutôt une propriété qu'on mesure à la surface du sol, enfin qui est importante vis-à-vis du ruissellement de surface, donc c'est vraiment les échantillons de surface. Mais il y a un effet, la stabilité structurelle, il y a un effet, un aller-retour, un feedback entre bonne stabilité, bonne progression des racines. Finalement, une bonne structure du sol permet aussi une bonne pénétration des racines dans le sol. Des sols avec une mauvaise stabilité structurelle ont tendance à prendre en masse, en profondeur, donc à devenir très compacts et à créer des obstacles à la pénétration racinaire. Donc il y a une sorte de cycle vertueux, une bonne stabilité permet une bonne pénétration des racines qui à son tour améliore la stabilité structurelle par le fait des exudats racinaires, de toutes les matières organiques qui sont associées à la présence des racines, aux micro-organismes qui dégradent les racines quand elles sont mortes, etc., qui ont un effet positif sur la stabilité structurelle aussi. L'érosion c'est quand même quelque chose d'assez complexe, puisque c'est à la fois un refus à l'infiltration. Il y a de l'érosion hydrique que quand il y a de l'eau qui ruisselle. Donc tout ce qui favorise l'infiltration de l'eau dans le sol limite l'érosion. Et puis le deuxième effet, une fois que le ruissellement démarre, c'est la résistance du sol. Donc l'amélioration de la stabilité structurelle joue sur les deux tableaux. Il joue à la fois sur l'amélioration de l'infiltration, parce qu'il maintient une meilleure structure, une meilleure porosité pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Et il augmente la résistance du sol. Donc il va limiter la fabrication de petits fragments de sol qui vont être entraînés par le ruissellement, donc diminuer l'érosion. Donc on a, je dirais, c'est gagnant-gagnant d'améliorer la stabilité du sol, de toute façon, vis-à-vis de l'infiltration, donc de la recharge et de la réserve en eau du sol, et vis-à-vis du maintien de la structure et de la résistance à l'érosion, qu'on appelle la sensibilité à l'érosion, qu'on appelle l'érodibilité, qui est diminuée quand on améliore la stabilité structurelle. Quand est-ce que les racines poussent par rapport au débourrement des feuilles et tout ça ? Donc si on mesure sur celui-là, il suffira... Parmi les pratiques qui peuvent être positives pour protéger les sols contre l'érosion et donc maintenir une bonne qualité des sols, il y a tout ce qui est association de culture avec... Alors, soit des aménagements du paysage au travers de haies, de réduction de la taille des parcelles, soit l'agroforesterie par le fait qu'on intercale des cultures avec des végétations ligneuses, va permettre de créer dans le paysage, en fait, des obstacles. Ce qui est le plus dommageable, le plus propice à l'érosion, c'est l'uniformité des états de surface et des terrains. Donc ce qu'on appelle états de surface, c'est des sols entièrement nus sur des hectares et des hectares à un moment donné. Donc tout ce qui rompt l'homogénéité des sols est quelque chose de positif, à la fois dans le temps et dans l'espace, en fait. Ce sont les effets de couverture du sol, de présence de racines, qui vont améliorer, dans un premier temps, la stabilité structurelle du sol, comme je le disais tout à l'heure, et protéger contre les phénomènes d'érosion quand il se manifeste quand même. C'est-à-dire que, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre et avoir des sols de bonne stabilité, il y a des conditions, parce qu'une pluie est beaucoup plus forte que d'habitude, où il va quand même y avoir du ruissellement et de l'érosion. Et à ce moment-là, c'est l'organisation du paysage qui fait que cette érosion va créer plus ou moins des dégâts, c'est-à-dire que les matériaux transportés vont aller plus ou moins loin. Si on imagine une parcelle avec des alternances de cultures et de zones enherbées ou de cultures et de zones boisées, on imagine bien que l'érosion va être limitée, la distance maximale de transfert des particules va être juste à l'intérieur de la partie cultivée et les zones boisées ou enherbées vont repiéger les sédiments. Donc, ça va permettre de maintenir les matériaux finalement à l'intérieur d'une parcelle donnée ou à l'intérieur d'un territoire donné. Et donc, toutes ces pratiques-là vont limiter fortement l'ampleur de l'érosion et éviter que les particules aillent jusqu'au cours d'eau et à l'aval.